Hello tout le monde c'est parti pour la quatrième recette de Bredala. Alors cette fois nous allons préparer des lunes des lunes aux noisettes. Je trouve que c'est la recette la plus simple et la plus rapide. Alors pour faire cette recette nous allons prendre de la farine et nous allons ajouter du beurre que nous allons venir incorporer à la farine pour obtenir encore une fois une grosse semoule. Une fois que c'est fait on va ajouter 100 g de sucre et ensuite on va ajouter des noisettes réduites en poudre. Donc au niveau de l'épaisseur de la poudre c'est à vous de voir comme vous les aimez. Moi j'aime bien quand il y a encore des petits morceaux. Vous pouvez aussi acheter des noisettes en poudre quand c'est déjà en poudre en fait au magasin. Et là par contre vous aurez une poudre très claire, très blanche. Moi je préfère quand il y a encore la peau et je préfère la mixer moi-même. Donc on va travailler la pâte et chauffer le beurre jusqu'à ce qu'on arrive à former une boule. Voilà ce que vous devez obtenir. Une belle boule qui tient bien. Donc j'aime bien aussi on voit les morceaux de peau de noisettes. Et on commence à préparer les lunes. Donc on préchauffe le four à 180. On fait à chaque fois une petite boule de pâte et on vient former donc un croissant de lune plus précisément. Voilà pour la forme. Alors petit conseil, essayez à chaque fois de prendre la même quantité de pâte pour avoir des lunes à peu près identiques. Comme ça elles vont cuire de la même façon. Si vous avez des lunes de taille différente, vous aurez des lunes qui vont un peu plus cuire, d'autres un peu moins. Donc pour viser une cuisson uniforme, on essaye de faire des lunes à peu près de la même taille. Donc voilà ce que j'arrive à faire avec la pâte. Et c'est parti pour environ 15 minutes au four. On surveille toujours la cuisson bien sûr. Donc après 15 minutes, elles sont juste cuites, juste un petit peu dorées et je vais les laisser refroidir. Donc là elles sont encore un peu molles sur le dessus, c'est normal. Une fois qu'elles sont refroidies, je vais pouvoir les mettre dans une boîte. Comme je vous avais dit, c'est vraiment la recette la plus rapide et la plus simple. Et le résultat est là avec un délicieux goût de noisette. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous retrouve demain matin à 9 heures pour la dernière recette de Bredala de cette année. C'est parti pour la dernière recette de Bredala de cette année.